Mais au fond, la confiance, la fidélité comme rapport au temps, c'est l'acceptation d'une certaine fragilité, l'acceptation que nos réalités humaines, vos réalités matrimoniales et familiales, c'est quelque chose de fragile. Nos réalités économiques, nos réalités géopolitiques, malgré toutes les normes, les risques zéros que l'on peut avoir, ça reste toujours très aléatoire. On se dit « Oula, il suffit d'un écart, il suffit d'un jour ou deux pour que tout bascule et on perd de pied. » Et malheureusement, beaucoup d'exemples autour de nous, encore un pas sinon très récent, de familles pourtant hyper engagées dans la foi, quatre ou cinq enfants, enfants au scrutisme, abonnés à familles chrétiennes, ils étaient même venus faire des retraites à Worskang, etc. Et puis, madame a quitté le foyer pour partir avec une dame. Bon, ça c'était la famille qui tient la route. Intéressant. On est tous très fragiles. On est tous très fragiles. Et le rapport au temps nous rappelle ça, nous dit au fond, non seulement par la baisse de nos forces physiques, bon, c'est pas le sujet de la retraite, hein, mais vous voyez vos grands-parents, pour ceux qui ont encore leurs grands-parents, peut-être vos parents, mais vos grands-parents, vous les voyez qui diminuent, vous les voyez qui... voilà, qui entendent mal, il faut répéter, ils ont des cannes, ils ont plein de problèmes, etc. Et j'aime bien cette phrase de Jean Vanier, je ne sais pas si vous connaissez Jean Vanier, qui est le fondateur de l'Arche, cette œuvre pour personnes handicapées mentales, cette œuvre qui a été fondée dans les années 60 à une vingtaine de kilomètres d'ici, où des personnes valides vivent avec des personnes handicapées mentales. Eh bien, Jean Vanier, moi je vous invite beaucoup à le lire, parce que je trouve que c'est un prophète vraiment extraordinaire, un prophète de la fragilité, de la vulnérabilité, dit au fond, il y a deux grands âges bénis dans la vie. Il y a la petite enfance et le grand âge. Parce que c'est des âges dans lesquels on est obligé de se laisser faire, de lâcher prise. de s'en remettre à un autre. La petite enfance et le grand âge. Très intéressant ce qui passe, justement, vous faites vous-même le lien, petite enfance et grand âge. Risque zéro, eh bien, la petite enfance et le grand âge, c'est une menace. Ce n'est pas un âge béni. Chacun tirera les conclusions. Alors, c'est intéressant de se dire, au fond, cet accueil de la vulnérabilité dans votre couple et qui est lié à la fidélité. On voit souvent le lien à la fidélité comme statique. et je ne trouve pas ça assez heureux. Quand vous avez eu ce dialogue avec le prêtre qui a reçu vos consentements au jour de vos noces, il vous a posé la question, est-ce librement et sans contraintes ? En général, on répond oui. Est-ce pour toute votre vie ? Oui, pour toute notre vie, oui, on répond oui aussi. Là, oui, c'est bien de répondre. Si on répond non, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, jurez-vous, est-ce que vous vous jurez fidélité l'un à l'autre ? Alors, ce qu'on entend par l'art, en général, c'est ne pas aller voir ailleurs. Or, je trouve que la fidélité n'est pas que ça. Je veux dire, c'est le minimum syndical. Ne pas aller voir ailleurs. C'est-à-dire que, déjà, aimer une personne, ce n'est pas simple. Mais avoir une double vie, c'est plus que compliqué. Je trouve qu'on a des très grandes responsabilités. Mais, du coup, c'est intéressant de voir que il est important de dire que la fidélité, c'est une fidélité dynamique. Qu'est-ce que je peux donner à l'autre que je n'ai pas encore donné ? Qu'est-ce que je peux montrer d'amour que je n'ai pas encore montré ? Qu'est-ce que je peux révéler à l'autre qui reste encore caché ? Et je peux très bien, sans aller voir ailleurs, être infidèle, non seulement en pensée, avec des trucs de fantasme, etc., Je ne dis pas que ce n'est pas grave, non, il faut essayer de purifier son cœur, son âme, je suis d'accord, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le cœur fermé. C'est le cœur dur. qu'on fasse ce qui est en notre pouvoir pour purifier nos imaginaires d'images plus ou moins dégradantes, OK, c'est bien, mais où en est ton cœur par rapport à l'autre ? J'aime à dire que Jésus n'est pas venu faire la police de la braguette, il est venu transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et c'est vrai que pape François, de ce point de vue-là, est assez intéressant parce qu'il dit qu'on ne peut pas résumer le message évangélique aux questions d'avortement, aux questions de contraception, aux questions de morale sexuelle, on ne peut pas résumer le message évangélique à ça, ce n'est pas possible. Oui, il remet le corps, peut-être que ce sera l'objet d'un autre week-end, il remet le corps dans sa finalité qui est la communion, il remet cette source de vie au cœur du couple, dans cette beauté, oui, mais là où il est très dur, Jésus, c'est quand il y a la fermeture du cœur. Là, c'est tolérance zéro. Et dans le couple, on peut avoir le cœur fermé à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a le cœur fermé à l'autre ? parce qu'on a souffert, parce qu'on estime que c'est injuste, parce que peut-être on a vécu des choses seules, on en parlait ce matin avec Marthe et Marie, on a vécu des choses seules, trop seules, alors que pourquoi se marier si c'est pour prendre des décisions seules ? Ou on a laissé l'autre trop seules ? Je me souviens de cette femme qui me disait « Mais mes cinq grossesses, je les ai vécues seules. » Et on sentait qu'il y avait de la colère. Je n'ai pas été porté par mon mari. J'ai même parfois eu une sorte de... de reproche, oui, en tout cas certainement pas de compassion, de proximité, d'affection, d'empathie. Alors que le mari, on peut le supposer, il était pour quelque chose dans la grossesse. Et donc, c'est intéressant de voir que, au fond, le fait de découvrir que dans notre vie, nous avons à vivre cette communion et que cette communion nous demande à chaque moment de faire confiance et d'ouvrir le cœur à l'autre, c'est la conversion et c'est la sainteté de votre couple. C'est ça la sainteté. La sainteté, ce n'est pas l'impeccabilité. La sainteté, c'est rentrer dans un amour désintéressé. Un amour qui ne compte plus. un amour qui ne regarde pas la dépense. Et ça, c'est possible, je veux dire, pas avec nos forces humaines. C'est pour ça qu'on demande la grâce du mariage et la grâce du... Il y a un sacrement particulier pour vous qui avez cet état de vie. Il y a un sacrement particulier. C'est quoi un sacrement ? Un sacrement, c'est un canal de grâce, un signe de la présence du Seigneur, un engagement de la présence du Seigneur à vos côtés. pour précisément rentrer dans un amour désintéressé. Parce que dans votre cœur comme dans le mien, non seulement il y a de l'impureté, mais il y a beaucoup d'égoïsme et beaucoup d'orgueil. Par rapport à au temps, pour revenir un peu au temps, c'est un petit peu écarté, mais par rapport au temps, je trouve ça aussi intéressant de voir que la fidélité, c'est un certain rapport au temps. Le temps n'est plus une menace, il est une promesse. Vous voyez, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'oppose au fait de s'engager en général dans les grands engagements ? Quand je parle de grands engagements, c'est ce qu'on appelle les engagements d'état de vie. Qu'est-ce qu'on appelle l'état de vie ? L'Église reconnaît deux états de vie, le célibat consacré, que ce soit dans la vie religieuse ou la vie sacerdotale, ou bien la vie matrimoniale. Et il y a une grande tentation par rapport à cet engagement et dans les jeunes professionnels que j'accompagne dans le cadre de Spie & Spie ou dans le cadre de groupes de jeunes là sur Compiègne. En partie, c'est lié au temps. Il ne faut pas mettre de côté cette donnée-là parce que l'allongement de la durée de la vie est là et que quand on se marie, on en prend à peu près pour 50 ans. Avant, tu te mariais du temps de vos grands-parents, par exemple, déjà, c'était plus porté par la société, etc., mais la durée de vie forcément était moindre au moment où ils se sont engagés. Au moment où ils se sont engagés. Et donc, ça paraissait plus abordable. Vous savez que un enfant sur deux en France qui naît en 2014 sera centenaire. Ça calme, hein ? Ça me fait penser à une petite blague d'un couple qui a 90 ans pour monsieur et pour madame 95 ans. Et ils vont voir le juge et ils disent « Mais on souhaiterait divorcer. » « Ah bon ? Oui. Pourquoi vous souhaitez divorcer ? » « Bon, d'accord, c'est permis par la loi, il n'y a pas de limite d'âge, etc. Mais mettez-moi une indiscrétion. Pourquoi ? » « Mais on attendait que les enfants soient morts. » Ça peut du bournoir. On attendait que les enfants soient morts, quoi. Voilà. Donc, du coup, le fait que le rapport au temps, pourquoi ? Parce qu'il y a une tentation dans le temps, c'est de voir toute la durée comme concentrée. Je m'explique. Quand je suis rentré ici, la première fois que j'ai fait une expérience dans cette communauté, j'ai eu une énorme angoisse. Je me rappelle, je me suis réveillé, mais il y a une boule au ventre. Donc, toute une vie loin du soleil, toute une vie avec ses frères, toute une vie, etc. Oui, on condense, on dit, et dans 25 ans, et dans 30 ans, et dans 50 ans, et je serai peut-être dans le cimetière après tout. Une panique, oui, la panique. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Parce que 50 ans n'existent pas. Qu'est-ce qui existe ? Aujourd'hui, 50 ans n'existent pas. Et n'oublions pas que le démon, c'est le père du mensonge, il nous fait exister des choses qui n'existent pas. Et il nous fait angoisser à cause de choses qui n'existent pas. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. La petite Thérèse, que vous connaissez. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Alors, d'aujourd'hui en aujourd'hui, on arrivera aux 50 ans, oui. Mais d'aujourd'hui en aujourd'hui. Qu'est-ce que, aujourd'hui, j'ai pu faire pour construire mon couple ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai pu faire pour rendre mes enfants, pour ceux qui en ont, plus heureux ? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour rendre ma famille, au sens large du terme, aujourd'hui, plus rayonnante ? Sœur Emmanuel, avec son franc-parler, qui tutoyait tout le monde, sur les plateaux de télé, etc. Je ne lui faisais pas peur, les plateaux de télé, il dit, toi, le présentateur, toi, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui ? Regardez, c'est toujours sûr. Donc, pour nous, croyant en Jésus, le temps est un allié, il n'est pas un ennemi. De même que la vulnérabilité du petit âge ou du grand âge sont des bénédictions et non des malédictions, à condition qu'on les vive avec le Seigneur, pas seuls. Seuls, oui, je comprends. Je comprends des gens qui demandent le suicide assisté, je comprends. Je comprends des femmes qui, seules, ne vont pas au bout de leur grossesse, je comprends. Je ne suis pas dans le jugement. Je ne dis pas que j'approuve, je dis que juste je comprends. Mais le croyant n'est jamais seul. Le croyant n'est jamais seul. Quelle que soit sa foi du reste, comme chrétien, évidemment, nous avons, parce que Jésus l'a promis, l'assistance du Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez assez fait mémoire de cette présence du Seigneur dans votre couple ? Profitez vraiment de l'opportunité de cette retraite qui est vraiment un lieu, un temps de grâce, pour faire mémoire de la présence de Jésus. Je suis avec vous tous les jours. Aujourd'hui. La fidélité comme rapport au temps, c'est aussi accepter de passer par l'ennui. Accepter de passer par la lassitude. Par la routine. Ce n'est pas forcément le... On voit bien, il peut y avoir une sorte de tentation, le changement pour le changement. L'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Les autres, qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, mais moi, non, mon couple, ça ne vaut vraiment pas la peine. Il y a dans la vie religieuse, ce que l'on appelle, et dans la vie tout court humaine, ce qu'on appelle l'acédie. L'acédie. A-C-E-D-I-E, l'acédie, privation du goût. L'acédie. Je ne sais pas si vous connaissiez ce nom-là, ce substantif-là, acédie. Eh bien, l'acédie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de goût pour faire les choses. Et même les choses les plus hautes, et même les choses les plus enthousiasmantes, qui ont mobilisé toute notre énergie, toute votre énergie, au commencement de votre vie matrimoniale. Et on n'a plus de goût. On a perdu, comme on dit parfois, le feu sacré. Et alors certains disent, on ne s'aime pas alors. Faux. Faux. Faux pour deux raisons. Premièrement, parce que aimer et avoir le sentiment d'aimer, c'est deux choses différentes. Aimer est un acte de la volonté qui tend à rendre l'autre heureux de façon désintéressée. Et le sentiment d'aimer, l'émotion d'aimer, c'est de l'ordre du passager, de l'émotionnel, du transitionnel. Que ce soit avec le Seigneur ou que ce soit avec le conjoint, on a vraiment le désir de le rendre heureux, mais ce n'est pas pour ça que tous les jours, en le voyant, en la voyant, oui, au début, au début, c'est vrai, on tient la porte. après, on appuie sur le bouteur de la, ce bouton qu'on la voit arriver, sous le bouton, je suis vachement, est-ce que je l'ai dit, est-ce que je ne l'ai dit pas, mais sous le bouton de l'ascenseur, fermez la porte. parce que, voilà, c'est, il y a en nous, cette, oui, il y a un enthousiasme, mais heureusement, il y a cet enthousiasme, mais le sentiment d'aimer, l'émotion d'aimer, la sensibilité qu'entraîne l'amour, n'est pas l'amour. Il nous dit, ah bon, on ne ressent rien, ah ben voilà, n'importe quoi, n'importe, ou tu n'as jamais aimé. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne perd pas l'amour comme on perd son portefeuille. Ensuite, deuxième erreur, c'est que, il y a, dans l'amour, le fait que l'on ne tienne pas assez en compte l'assédie, le combat spirituel. On ne tienne pas assez en compte cette dimension qu'il y a des épreuves, l'évangile d'aujourd'hui, c'est la tempête apaisée, il y a des moments où, parfois mon cœur se ferme, il y a des moments où c'est l'autre qui donne plus dans le couple, qui porte plus le couple, que moi, et moi je me laisse porter, il y a des moments où c'est à sens unique et non pas à double sens, il y a des moments où, ben voilà, on a marié, on a des enfants, une carrière professionnelle, voilà, on est un peu comme monsieur, madame tout le monde, en fait, notre vie, c'est du banal, notre vie, c'est du banal, ça ne s'offre pas, allez, peut-être un peu de changement, avec une autre personne, peut-être construire quelque chose d'autre, ça va nous animer, ça va peut-être nous donner d'autres idées, etc., et c'est de dire au fond que la fidélité, c'est aussi entrevoir le temps non seulement comme une promesse, mais le temps comme un combat spirituel, un combat, quand je dis combat spirituel, il faut bien s'entendre, quand je dis combat spirituel, c'est combat contre nous-mêmes, combat contre la tentation, combat contre l'esprit du mal, et pour laisser l'esprit du Seigneur agir en nous, tous, autant que nous sommes, nous avons à livrer un combat spirituel, que ce soit pour la fidélité stricto sensu, ne pas aller voir ailleurs, que ce soit pour la pureté de son imaginaire, que ce soit pour l'ouverture de son cœur dans le service, que ce soit pour lutter contre l'égoïsme, contre l'orgueil, contre l'avarice, contre la critique, contre parfois l'esprit de haine qui peut nous habiter, la violence, etc., tout ça, le fait d'être avec un autre, ou une autre, cette vie commune, comme nous on a une vie communautaire, vous, vous avez une vie commune, mais je vous assure que la vie communautaire comme la vie commune fait émerger en nous des océans de violence, qu'on ne croyait absolument pas possible, contre la famille du conjoint, contre le conjoint, parfois contre un... surtout si on est très jaloux, par exemple, contre une personne qui se rapproche trop du couple, contre... quand on sent qu'il y a une injustice. Moi, j'ai touché du doigt ma violence dans la vie religieuse. Alors, je l'ai contenue. Je ne vais pas aller avec un couteau et triper tous les frères, parce que bon, je ne serai pas en train de vous parler... Bon, j'ai bien aimé mon apostolat comme en prison, mais comme aumônier. Donc, du coup, c'est intéressant de dire que... Au fond, c'est vrai que le temps et le combat spirituel découragent un certain nombre de couples. Ça les décourage. Parce qu'ils disent on ne va pas y arriver. on ne va pas... Voilà, ce n'est pas fait pour nous. Ce n'est pas fait pour nous. Parce qu'ils comptent sur eux seuls et non sur l'aide du Seigneur. Et donc sur l'aide de la communauté des frères et des sœurs qui sont aux côtés et non sur l'Église. Certains sont dans les équipes Notre-Dame et vous voyez, par exemple, un mouvement vraiment formidable. Parce que, justement, on est comme encordé. Et aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas, mais le couple a besoin d'être encordé, d'être soutenu, d'être... Parce que seul, comme ça, au milieu de l'océan, c'est une coquille de noix avec les enfants, avec la vie professionnelle, avec les problèmes financiers, c'est vraiment une coquille de noix. ça ne tient à presque rien. Mais si on s'encorde, comme l'alpiniste, si on prend une rampe, comme l'Église nous en propose plusieurs dans beaucoup de mouvements matrimoniaux, eh bien, on est plus fort pour tenir. Ensemble, on est plus fort. Et je vous engage vraiment, de tout cœur, à faire vraiment ce choix de dire, voilà, quel moyen, et je vous poserai la question, quel moyen on prend pour durer, non seulement durer dans des vies parallèles, parce que ça, je vais dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on prend comme moyen pour durer et grandir dans l'amour, pour être fidèle au sens dynamique du terme. Ça ne se fait pas tout seul, ce n'est pas spontané. Ne disons pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Nous sommes tous très fragiles, mais très confiants. Fidélité comme rapport au temps veut dire, un autre point, les priorités. Vous connaissez certainement ce professeur de management qui voulait donner à ses élèves une leçon de management. Vous avez dit quelque chose ou pas de cette histoire-là ? Vous n'y a rien ? Vous n'avez jamais... Moi, je vais vous en donner des leçons de management. Je vais aller voir. Alors, leçon de management. Hop, hop, hop. Alors, c'est où, voilà. L'exemple du professeur d'université américain, c'est toujours les Américains, qui fait faire une expérience à ses élèves. Un pot avec ce qu'il peut contenir. contenir. Gros cailloux, gravier, sable, eau. Est-ce qu'il est plein une fois rempli des gros cailloux ? Oui, disent les élèves. Non, répond le prof, et il rajoute les graviers. Il repose la question, et ainsi de suite. à la fin, il conclut « Quelle est la leçon ? » Un étudiant répond « Même lorsqu'on croit notre agenda rempli, on peut toujours rajouter à condition que l'on mette les gros cailloux en premier. » Mes amis, je vous invite vraiment pendant cette retraite quels sont les gros cailloux, les pierres de fondation de votre couple. comme je vous l'ai dit ce matin, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, Dieu inclus. Des gros cailloux, il y en a deux, trois. Ce n'est pas quarante gros cailloux. C'est-à-dire, dans votre agenda, dans l'année, qu'est-ce qu'il y a où vous vous dites ça, on y tient. Bon, si bien sûr vous êtes à l'article de la mort, vous ne voulez peut-être pas le faire, mais bon, sauf cas de fausse majeure, évidemment, mais on y tient. Je pense à trois, spontanément, trois gros cailloux dans la vie matrimoniale. Il pourrait y avoir des gros cailloux dans la vie familiale aussi, mais bon, c'est là, c'est un gros... Mais la première chose, je pense, c'est une retraite par an, un week-end par an de retraite s'ouvrait au bas mot 50% des couples du divorce. Au bas mot. Pourquoi ? Parce qu'il se remettrait, j'allais dire, même des retraites laïques. Moi, je suis tout à fait prêt à prêcher des retraites laïques. Alors, il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas dire, mais des temps de recul. Pourquoi pas ? Il faut innover. De dire, voilà, il y a des tas de choses que je vous ai dites là depuis ce matin que beaucoup de personnes qui n'ont pas la foi pourraient aussi entendre. le fait de se retirer, de venir à l'écart. Bon, mais nous qui avons la foi, nous vivons aussi ces retraites en présence du Seigneur. Un temps de retraite, un week-end. Un ou deux week-ends, alors, ce temps de retraite sans les enfants. Les gros cailloux, c'est sans les enfants. Ok ? Parce que les enfants, c'est la fuite facile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les enfants, c'est la bonne excuse. Ah ben non, je vais m'occuper de Pauline, t'as pas vu, elle est pas bien, etc. Puis, on se barre du dialogue matrimonial où on a peut-être des choses à voir un peu costaudes et à mettre les choses au clair. Et c'est la bonne excuse pour ne pas affronter la réalité. Je verrais bien deux week-ends en amoureux. Deux week-ends en amoureux. Par an. Non, mais je... Par an. Vous venez par an en Picardie. Vous voyez ? Picardie. La Picardie riante. Voilà. Ce qui vous tend les bras. Vous croisez les cerfs, les chevreuils, les sangliers, éventuellement sur le capot. et puis un resto par mois en amoureux. Ouh là ! Ouh là ! Je pense que c'est le plus facile, celui-là. Oui, oui, c'est le plus facile. Mais c'est le plus facile, quoique... Mais vous voyez, des gros cailloux... Vous vous dites, les gros cailloux à la fois spirituels, des gros cailloux matrimoniales, on ne va pas tous les jours faire des grosses courses à l'hypermarché du coin. On y va une fois tous les 15 jours, on remplit les deux caddies ou le caddie pour la famille, etc. Mais on a besoin aussi de ces grands moments fondateurs, de ces grosses courses pour ces week-ends. Donc ça fait trois week-ends, il y en a 52. Trois, c'est déjà pas mal, hein ? Si vous ne les verrouillez pas maintenant, on se retrouve dans un an où on ne se retrouve pas, mais bon, mais vous ferez le... Vous ferez le point et vous ferez... Vous ferez la relecture, les gros cailloux. Ah mais non, il y a eu un tel qui m'a dit... Ah mais non, un tel m'a demandé de faire ceci, un tel m'a dit... Qui se positionne, positionne les autres. Qui se positionne, positionne les autres. Ça veut dire... Ça veut dire apprendre à dire non. Et 80% des fois où on laisse passer les gros cailloux, c'est parce qu'on n'a pas osé dire non. Ah mais il y a le week-end des témoins de moirage. Juste, paf ! Le week-end du gros caillou. Ça veut dire que... Organiser... On parle de trois week-ends sur 52 et puis d'une soirée sur 30 dans le mois. Donc, on ne parle pas non plus de tout boucler, verrouiller pour les siècles des siècles. Donc, on parle de choses... Vous me direz, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais des choses qui me semblent accessibles. Ce n'est pas inaccessible. C'est compliqué. Avec les enfants, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est... C'est simple. Surtout avec les enfants, etc. Compliqué, quand on n'a pas la famille qui est proche, il faut mettre les enfants sur orbite, etc. Donc, du coup, c'est... Non, mais... C'est vrai que c'est... J'ai bien... Mais c'est le plus grand service que vous pouvez leur rendre. Mes amis, c'est le plus grand service. Et ensuite, ce repas au resto, etc., c'est ce qu'on appelle dans les équipes Notre-Dame le devoir de s'asseoir. C'est-à-dire qu'on fait le point entre nous. Et nous, en tant que nous, comment est-ce qu'on va ? Et vous aurez demain, dans l'après-midi, un temps qui vous sera réservé pour ça en couple pour faire votre devoir de s'asseoir avec une petite grille de lecture, de relecture. Je relis les mois passés, les années passées, et je dis, voilà, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que... Voilà, il y a des petites pistes qui peuvent vous aider. C'est des prétextes pour vous permettre aussi de faire le point. Certains le font très spontanément et tant mieux pour eux. Certains ont besoin d'une aide et le fait de se mettre un rendez-vous pour ça peut aider. L'importance aussi, dans le temps, l'importance de la communauté et de la fidélité aussi, l'importance de la communauté, de ceux qui nous entourent. Prenons conscience que l'engagement que nous prenons, quand il s'agit des engagements aussi importants, comme le mariage ou la vie consacrée, il n'y a pas que nous qui sommes en jeu. Il y a bien d'autres personnes. Bien sûr, les enfants, pour ceux qui en ont, la famille, les amis, les témoins, parfois les collègues, bon, beaucoup de personnes sont autour de nous. et le fait de savoir que l'on est porté aussi dans notre fidélité par la prière des autres et que cette prière, c'est une prière qui demande, s'inscrit dans le temps, demandez, vous recevrez. Ne vous lassez pas de prier, nous dit Jésus. Ne vous lassez pas de prier. Ne vous lassez pas de vous remettre. C'est quoi la prière ? C'est se remettre ensemble sous le regard du Seigneur comme des pauvres. Parce que le mariage, c'est d'abord l'union de deux pauvres. Alors oui, on peut demander au Seigneur cette fidélité comme un rapport au temps, demander que ce soit à la fois une source de grâce, de conversion, une source de communion, une source de croissance personnelle, matrimoniale et familiale, mais aussi et surtout une source d'amour de Dieu et d'amour des frères, une source de maturité, de maturation de toute notre personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?